PANIQUE DANS LE POULAIER Panique dans le poulailler. À la campagne, dans leur grand jardin, Valentin et son père avaient fabriqué un grand poulailler. Deux poules y habitaient, une blanche et une rousse. Elles avaient beaucoup de place pour se dégourdir les pattes et la nourriture que leur donnait le petit Valentin était très bonne. Nos deux cocottes étaient donc heureuses et elles s'entendaient à merveille. Les semaines passaient paisiblement sans que rien ne vienne perturber la vie des belles poulettes. Un jour, elles virent arriver un jeune et beau coq aux longues plumes colorées. À partir de ce moment-là, les choses commencèrent à mal tourner. L'une et l'autre voulaient paraître la plus belle à ses yeux. Elles étaient prêtes à tout pour être la préférée de ce beau coq à la fière allure. La jalousie a fini par briser leur amitié. Elles se prenaient le bec à la moindre occasion et s'insultaient régulièrement. « Vieille poule déplumée ! » disait la poule rousse. « Vieille poule rouquine décoiffée ! » répliquait la poule blanche. « Et excuse-toi tout de suite ou je te vole dans les plumes ! » disait la poule rousse. « Quand les poules auront des dents ! » répliquait la poule blanche. Pendant des semaines, elles continuèrent à s'envoyer des noms d'oiseaux. Une nuit, un renard arriva. Il tournait autour du poulailler et se léchait déjà les babines en pensant à son futur repas. Au début, les poules n'avaient pas peur de lui. Elles pensaient être protégées par le solide grillage de leur poulailler. Mais c'était sans compter sur son intelligence. « Stupide volaille ! » pensa le renard. Et il commença à creuser un tunnel pour passer sous le grillage. Nos deux cocottes paniquées en avaient la chair de poule. « Je ne veux pas mourir ! » s'égosillait la poule rousse. « Moi non plus ! » répliquait la poule blanche tremblotante. Elle pensait que le coq allait les protéger. « Mais qu'attends-tu pour lancer ton cocorico ? Il faut vite alerter les humains ! » Mais non ! Celui-ci était incapable de sortir le moindre son. Il tremblait de la crête aux ergots et en perdait toutes ses belles plumes. Il alla même se cacher derrière nos deux cocottes. Devant la faiblesse du coq, les deux poules décidèrent de réagir vite. Elles tapèrent de toute leur force sur le toit en tôle du poulailler et caquetèrent à plein bec. Tout ce vacarme avait fini par réveiller le père de Valentin. Il devina rapidement ce qui se passait et alla chercher son fusil et sa lampe torche. Une fois dehors, il aperçut le renard qui avait déjà passé la tête dans le poulailler. Il tira un coup de feu en l'air pour faire fuir le renard et se taire et détala à toutes pattes. On vit sa longue queue rousse disparaître dans les fourrés. Ouf ! Il n'y avait plus de danger. Nos deux cocottes, saines et sauves, déçues par le comportement du coq, se promirent de ne plus jamais se chamailler pour lui. Il n'en valait vraiment pas la peine. Elles sont de nouveau amies depuis ce jour. Et de temps en temps, elles repensent à cette histoire en rigolant. Sous-titrage Société Radio-Canada